GTA c'est une dinguerie Il faut que je vous raconte cette fois où je suis devenu un gangster de Los Santos C'est ce gosse qui m'avait conseillé ce jeu GTA V c'est trop bien Je le remercie, je rentre chez moi J'allume mon PC et j'installe GTA Ça y est, c'est parti ! Apparemment, mon histoire commence en tant que braqueur de banque Le jeu refusait que je tue des otages Mais derrière la porte, c'était ok Monsieur, vous avez fusilé des otages Oui, mais c'était derrière la porte Ah, mais si c'était derrière la porte, si Le but de ma mission était de récupérer l'argent du coffre De fumer le garde et me mettre à couvert Le problème, c'est que je sais pas pourquoi Mais à chaque fois qu'un jeu me demande de faire ça, ça marche pas Et ça y est, ça commence Ça marche pas ! Mais qu'est-ce que tu fous, va te mettre à l'abri Je veux bien, mais le bouton marche pas ! Pourtant, ma manette, elle marche Ah, ça y est ! Eh ben, heureusement que j'étais à l'abri, hein ! T'as compris ? J'étais à l'abri ? Une fois les policiers arrivés, j'avais remarqué un truc Je jouais à la manette Et moi, je suis nul en FPS à la manette Allez ! Mais tu vas crever, oui ! On finit par tous les avoir Et on se barre avec le premier pick-up qui nous tombe sur la main Attendez, ce type me dit quelque chose Il joue pas dans The Walking Dead Il finit bien, je crois Peut-être pas Un peu plus tard, deux de mes potes se font tirer dessus Il fallait que je fasse quelque chose pour les aider Allez, ciao ! Salaud ! À l'enterrement de notre pote, je sais pas pourquoi Le prêtre avait décidé de se lâcher sur lui On aurait dit qu'il était en train de l'engueuler Comme s'il lui devait de l'argent Michael n'a pas toujours été un bon mari Ni même un bon citoyen Il n'est pas mort en héros C'était une vraie petite merde Non, mais c'est bon, oui ! Alors c'est comme ça que commence ce jeu Un braquage de banc qui foire Un mort Et un prêtre qui crache sur la tombe de mon pote Je sens qu'il va me plaire ce jeu Mon histoire reprenait devant mon psy Et à chaque question qu'il me posait Ça me rappelait que j'avais une vie de merde Votre fils, James C'est un bon garçon ? Un peu plus tard Non ! Ça fait 82 là ! Pendant que je traînais sur le banc Il y avait ce type qui passait derrière moi Apparemment, il était là pour voler une voiture Et c'est là que j'avais compris que j'allais contrôler plusieurs personnages Donc, cette fois-ci, je suis dans la peau de Franklin Donc, il fallait voler ses deux voitures Au début, tout se passait bien Mais l'autre glandu, il avait décidé d'en faire une course Et moi, dès que je fais une course, je stresse Oh, portail Désolé, hein Pourtant, j'ai mon permis, hein Merde, désolé Au début, j'arrêtais pas de m'excuser Puis après, je me sentais comme en France à Paris Je roulais sur les cyclistes C'est fou, le réalisme avec Paris Vous êtes sûr que c'est Los Santos ? Je rencontrais même des extraterrestres Quelle diversité Le jeu offre une totale liberté Par contre, les endroits clos, j'y arrivais pas Bordel Mais tu vas y arriver, oui Ça y est, je suis sorti de ce parking Ah, il faut que je tourne là Je suis assez content que ce soit fini Oui, bon, elle est un petit peu rayée Un petit coup de polish, c'est bon Ça retire les petites rayures Sauf que les policiers avaient débarqué Et merde, je trouve pas la sortie Non, mais je suis sûr que c'est par là Bon, c'est bon Il suffit juste de leur échapper maintenant Je vais attendre là, entre les rails Eh bien voilà, nickel Allez, on se casse Deux policiers devant moi, armés jusqu'aux dents Il suffit de faire comme si de rien n'était Hum, une voiture rouge cabossée du même modèle que nous recherchons Passe à côté de nous sur les rails d'une ancienne gare délabrée Pip, dans la zone de recherche Sûrement du hasard Maintenant, il suffit que je rende mon véhicule au concessionnaire Mission accomplie Il fallait que je retourne chez moi Pardon ? Alors voici ma demeure À peine j'ouvre la porte, je me fais insulter Maudit parasite C'est vraiment le bordel dans ma chambre C'est fou le réalisme Une fois changé, en sortant de chez moi Il y avait ce type bizarre à côté qui m'avait regardé de travers de dos Je lui montre alors le respect Les pompiers voulaient venir le soigner Mais vu que je n'avais pas encore terminé Ils décident de repasser un peu plus tard Bon, on attend qu'il est fini et on repasse Yep La street, c'est vraiment dangereux Il était temps d'avancer dans l'histoire Je retourne donc au concessionnaire En arrivant, mon patron était trop fier de me montrer que j'étais l'employé du mois Alors que j'avais juste chouré une bagnole un peu plus tôt Sans bizarre leur récompense Bon, sauf que l'autre collègue, il n'était pas content lui Sur la route de la prochaine mission, il n'a pas arrêté de se plaindre Arrivant à destination, mon pote sort Je le remercie pour sa critique objective Et je le suis Quelques mètres plus loin, dans la ruelle, il y a un type qui m'insulte de serviteur de Zafo Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais dans le double Alors qu'en fait, il était juste bourré C'est là que j'ai compris que mon pote n'était pas forcément quelqu'un d'intelligent Écoute, on y va mollo hein Après avoir informé tout le quartier qu'on était là Le type à la moto s'était barré Il fallait donc le poursuivre pour récupérer le véhicule Sauf qu'apparemment, Franklin, il ne sait pas lasser ses chaussures Mais qu'il est con Il a carrément oublié de s'accrocher pour grimper Je monte dans la voiture Bon, il est où ? Il faut se dépêcher de le retrouver avant que... Non mais c'est pas vrai ! Je loupe la mission parce que l'autre glandu n'était pas fichu de grimper un foutu grillage Même un gosse y arriverait C'est pas vrai On y retourne Je l'ai en fait repérer Il faut pas qu'il m'échappe Comment je vais faire pour l'arrêter ? Ah Bah alors, on s'échappe moins bien là À ce moment-là, je me rends compte que mon pote est vraiment un idiot Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais sors pas abruti, je suis en train de reculer Mais il est vraiment con Bon, je vais me garer là Je sais pas où est passé l'autre idiot Mais moi je ramène la moto Par contre, j'arrête pas de griller les feuilles rouges Mais ça se trouve, ça y est Je suis enfin devenu un gangsta Non mais attends, je comprends pas Comment il a fait pour arriver avant moi, l'autre pèlerin ? Je suis en moto, il est à patte Et tout ça pour qu'il se barre avec Bon, je savais pas trop quoi faire maintenant On va essayer de voler un truc Mais fais un effort, putain Le vol n'étant pas très concluant Une nana me colle dans la rue J'ai pas compris grand chose, mais apparemment Je devais récupérer un camion dépanneur Pour tracter une voiture Ça n'a pas l'air si terrible T'es mal à la gueule du machin Et pourquoi elle m'accompagne, elle ? Une fois le camion récupéré, je pris la route pour ma première mission de dépannage Donc voilà la voiture Oh merde Bon, elle est déjà en panne Dira qu'on l'a trouvée comme ça, hein Allez, c'est parti J'ai pu découvrir que quand tu étais en mission C'est pas grave d'écraser des civils dans GTA Les étoiles s'activent pas Monsieur, vous avez écrasé des civils Ouais, mais j'étais en mission aussi Ah, mais s'il était en mission aussi Bon, ma conduite n'était pas encore au top Mais j'ai réussi ma mission sans encombre Par contre, depuis le début La nana qui m'accompagnait n'arrêtait pas de parler Et moi, bah, je l'écoutais pas Du coup, je comprends pas comment on en est arrivé à cette phrase Une fois ma mission terminée J'empruntais la voiture d'un pote Pour me rendre à ma prochaine activité Et comme tout patron responsable, sensé et logique En me voyant avec une balle dans la poitrine Il se dit Qu'il fallait que j'aille récupérer une autre voiture d'un autre client Putain, j'en avais même chopé une dans le derch J'emprunte la voiture d'une amie Pour aller chercher une autre voiture Il fallait entrer en toute discrétion Et surtout ne pas avoir de témoin Comment ça, il m'a vu ? Bien sûr qu'il m'a vu, mais qu'une seule fois Maintenant, il peut plus rien dire Bon, apparemment, j'ai pas le droit de liquider des adolescents Du coup, je récupère la voiture sans faire de victime Sauf qu'il y avait ce type caché dans la voiture Et il voulait que je fonte dans la vitrine de mon patron Tout en me menaçant avec une arme Te bille pas, mon pote Je l'aurais bien fait sans menace Oh, et en plus, il me paye Et c'est à ce moment-là que je retourne dans la peau de Michael Pour tabasser mon ancien boss Une fois fini, j'emprunte le bus d'un pote pour rentrer chez moi Mais rien ne se passe comme prévu Oh, c'est pas vrai ! Je change de véhicule pour fuir les policiers Et ça finit dans un aéroport Avec un avion que je sais pas conduire Un peu plus tard, après leur avoir échappé Il y a ce type bizarre qui me fait essayer un truc bizarre Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais j'étais mal Quelques secondes plus tard, je me retrouvais avec des aliens Que je détruisais à la sulfateuse Il y avait même un gros bouton pour s'abonner Je crois que c'était pas des aliens Parce que j'avais trois étoiles au réveil Peut-être qu'ils ont pas aimé que je tire sur leur gros vaisseau vert J'étais persuadé de voler aussi Bref, n'accepter jamais de trucs bizarres d'inconnu Sauf si c'est de la drogue Bon, ça n'a jamais été aussi compliqué de rentrer chez moi Chéri, tu vas jamais me croire ce qui m'est arrivé C'est peut-être pour ça que mon père n'est jamais revenu Quand il est parti chercher une brique de lait quand j'étais petit Il a dû rencontrer des aliens lui aussi La journée passe et je me dis que j'avais bien mérité une petite pause Jusqu'à que Franklin débarque chez moi Pour commencer une nouvelle collaboration Mais ça, ce sera pour la prochaine fois Double continue, Ed Eh, si t'as aimé, oublie pas de partager Et surtout de t'abonner Hehehehe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501